Marianne, d'abord, sur cet homme qui est dans un état critique après une agression armée, ça s'est passé dans l'arrondissement Montréal-Nord, Marianne. Arrondissement Montréal-Nord, où nous sommes en direct, rue des Récollets, voyez déploiement policier important encore à ce moment-ci, alors que c'est vers 2h20 la nuit dernière qu'il y a un appel qui est logé au 911 pour un homme au sol qui aurait été poignardier. Les policiers arrivent sur place, ils localisent en effet un homme de 39 ans, il a été agressé à l'arme blanche haut du corps, transporté d'urgence à l'hôpital et encore aux dernières nouvelles, on s'en est informé il y a quelques minutes, et il est toujours dans un état qui est jugé critique. Maintenant, il y aurait eu altercation entre la victime et un groupe d'individus, altercation qui aurait dégénéré jusqu'à ce que l'homme soit poignardé, les individus qui auraient pris la fuite à bord d'un véhicule dans une direction qui est inconnue. Maintenant, ce n'est pas clair encore si suspects et victimes se connaissaient, quel serait le motif comme tel de cette agression? Là-dessus, je vous invite à entendre Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM. C'est ce qu'on tente d'établir pour le moment, les enquêteurs qui font du porte-à-porte et tentent de recueillir plus d'informations sur l'altercation en soi, tentent de voir s'il y aurait des personnes qui auraient vu quoi que ce soit. Alors on demande aux gens du secteur de Montréal-Nord s'ils ont de l'information, peuvent la communiquer soit par 911 ou sinon la ligne Info-Crime Montréal. Mes enquêteurs qui sont assistés, des techniciens d'identité judiciaire sur la scène pour tenter de faire la lumière, comprendre les circonstances entourant l'agression. Alors pour le moment, il y a des questions qui se posent au niveau de l'enquête. Pour le moment, l'enquête se poursuit. Toujours pas d'arrestation dans ce dossier. Je parlais avec un voisin quand même. Une situation, un événement qui crée de l'inquiétude ici dans le quartier. Merci Marianne.